bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne voyance christophe voyance et bien comme d'habitude je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait sur youtube c'est sympa il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté voilà n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager ses contenus avec vos amis et sur vos réseaux sociaux cela permet bien sûr de faire connaître la chaîne et faire connaître ses contenus et donc du coup motivé à continuer à en faire bien entendu dans cette vidéo dans ce tirage de tarot voyance je vais réaliser le tirage de cette semaine qui s'annonce nous sommes aujourd'hui dimanche donc je vais réaliser le tirage de la semaine du lundi 13 septembre 2021 nous allons tenter d'éclaircir autant que possible sous quels auspices et sous quelles énergies cela s'annonce comme vous le savez la voyance n'est pas une science exacte nous sommes dans le domaine de la prédiction et non pas de l'affirmation absolue c'est pour ça que nous appelons d'ailleurs la voyance un art un art divinatoire très exactement et donc pour essayer d'être aussi complète possible je vais utiliser différents outils je vais recouper ce premier tirage avec d'autres outils pour tenter de nous éclairer autant que possible si vous me suivez depuis assez longtemps vous savez que ça fonctionne plutôt bien je dois être un des seuls d'ailleurs à prendre entre guillemets le risque de pouvoir me contredire allez c'est parti comment va se passer cette semaine du 13 septembre 2021 en france essentiellement je vous ferai un tirage je vais faire un tirage europe je pense en quelques jours pour répondre aux questions de nos amis frontaliers j'ai beaucoup de personnes qui nous regardent de belgique de suisse d'italie d'espagne notamment voilà qui sont juste à la frontière on a le aussi et donc je vous ferai un tirage dans les jours prochains vous concernant mais on va dire que celui-ci quand même essentiellement basé sur la france je dis aussi parce qu'il y a encore les personnes qui me disent ouais mais bon t'as dit un truc mais en fait là tel pays se passe ça et tout ouais mais bon voilà je m'adresse surtout à l'audience des personnes qui vivent en france et dans les deux failles hexagone et dom tom puisque voilà vous êtes l'essentiel et mon audience des personnes qui nous regardent sont situés dans cette région là et puis bien sûr nous sommes sur des messages généraux je peux pas répondre individuellement au travers de ces tirages publics à chacun d'entre vous vous êtes désormais bientôt 11000 à me regarder donc bien sûr je ne peux faire que les tirages généraux pour pour les problématiques personnelles bien sûr il faut faire des voyances personnalisées allez grosso modo comment va se passer cette semaine du jeu je précise un rien sur les phrases avant je précise mais à part des personnes qui s'étonnent un peu donc bon voilà j'ai jugé bon de préciser allez comment va se passer cette semaine du 13 septembre 2021 allez on y va bon il ya eu il ya eu je vais revenir dessus on va éclairer ça quand même parce que c'est un peu troublant ouais bon alors je vous ai si vous me suivez régulièrement je fais un petit coucou sympathique d'ailleurs à toutes celles et tous ceux qui me suivent depuis les débuts ou presque en tout cas depuis longtemps merci de votre fidélité mais c'est en tout cas si vous m'avez suivi au moins la semaine dernière que ce soit sur le tirage de la semaine voire le tirage que j'avais fait avant le week-end je vous disais qu'on allait avoir des notions de révélation voilà des choses qui allaient bouger pas mal ça a été un petit peu le cas d'ailleurs si vous avez suivi l'actualité notamment vendredi ça a bougé pas mal et ce qui est assez intéressant c'est qu'il semblerait que en tout cas cette manière de ces informations ces changements le fait que le vent est un petit peu tourné on va dire et qui ça puisse entraîner finalement d'autres d'autres changements de ce type il semblerait que ça ait vraiment acté un vrai changement voilà alors pour l'instant bien sûr on a quelques informations comme ça qui sont qui sont apparus qui ont pu nous surprendre en tout cas qu'on fait un peu leur buzz mais il semblerait que ça ait acté un changement je vous dis ça parce que j'ai sorti un bon par rapport à ce passé très récent donc non on est dans un passé oui très récent et encore un peu dans le présent j'ai sorti ici l'arcane son nom donc cette grande faucheuse qui voit bien vraiment ce une espèce de coup de balai et de renaissance derrière et nous abordons cette semaine je veux dire je pense dans une espèce de dynamique il semblerait qu'en tout cas par rapport à ce que nous disent les arcanes du tarot c'est pour ça que je vous les montre pour que vous ayez aussi votre interprétation mais par rapport à cet arcane qui est un peu sans équivoque voilà je vous montre l'image il semblerait que ce changement va continuer à se en tout cas ce changement d'énergie on va dire va continuer à porter ses fruits et apporter son lot de de nouvelles un peu meilleures voilà je dis pas que tout va être parfait je dis pas que il n'y aura pas le moindre problème mais en tout cas le fait quand on commence à semer des choses peut-être un peu plus bienveillante encore en tout cas un peu plus conforme une forme de réalité ou d'attente ou de besoin devrait se poursuivre parce que j'ai sorti ici cet arcane le monde donc si vous connaissez tarot de marseille ou si vous en doutez je vous invite à regarder la signification de cette l'âme le monde vous la trouverez assez facilement sur internet on voit bien cette femme qui est protégée par la couronne de laurier des des anges derrière si on va continuer à éplucher des choses à chercher des informations à étudier on voit bien ici avec cette papesse on a presque une personne magistrale qui étudie des écrits sacrés ou ce qui est gravé dans la pierre ou dans dans le barbre en tout cas ici personne qui coûte aussi beaucoup ses intuitions mais qui fait preuve de beaucoup de sagesse donc ces deux cartes ici conjointes on voit bien qu'on a cette forme et de protection et de sagesse en tout cas de on continue à gratter on va à gratter ça c'est voilà c'est assez intéressant à le noter on a aussi toujours cette idée de libération alors quand je dis libération il ya surtout un message de vraiment aller à l'essentiel de ne pas c'est pas facile parce que nous sommes vous savez moi aussi enfin j'évite de trop allumer de trop m'atoxiquer avec tous les médias divers et variés c'est un peu la difficulté de notre époque c'est que les sources d'informations sont extrêmement nombreuses diverses variées et souvent anxiolytiques et donc il y a finalement une surenchère pour savoir celui ou celle qui va en dire le plus ou en dire le moins mais parfois beaucoup trop ou parfois des choses qui sont pas forcément complètement fondées en tout cas c'est ressenti que j'en ai dans mon quotidien et donc il ya cette étoile qui nous dit pour pallier à ça de vraiment aller à l'essentiel voilà juste à l'essentiel 1 2 c'est vraiment cette idée de purification regardez cette personne cette étoile vide dans l'eau ce qui est vraiment superflu ce qui pourrait être un peu pollué parce que dans ces vases il pourrait y avoir des choses comme ça qui sont un peu pollués et c'est justement comme ça en allant à l'essentiel et en gardant sa ligne de conduite et en regardant vers l'avenir c'est ce que nous voulons croire que l'horizon se dégage donc on a un message pour l'instant qui semble assez positif qui nous dit que il semblerait que le vent est tourné je vous parlais de girouette il ya quelques jours un j'ai regardé la girouette d'ailleurs au dessus du clocher ouais 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 la girouette elle a tourné si je regarde chez moi par rapport au moment où je vous ai fait d'ailleurs ces précédents tirages où le vent était dans un sens et bien la girouette est complètement à l'opposé peut-être un symbole va le savoir donc en tout cas il semblerait que et par rapport au tarot par rapport au tarot et par rapport à cette histoire de girouette que le vent est complètement tourné et que bon ben voilà il va falloir un certain temps pour que le climat change bien entendu mais on voit bien que en tout cas ce que nous dit ce tarot c'est que l'énergie a complètement changé que ça va amener une forme de meilleur je ne dis pas de parfait mais de meilleur mais que pour cela aussi il appartient qu'on soit pour se mettre un petit peu en retrait qu'on aille à l'essentiel et qu'en tout cas l'horizon semble assez éclairé on attend beaucoup de révélations je suis désolé j'ai un petit peu long sur la première partie mais on attend beaucoup de révélations d'accord qui devrait ramener une forme de justice et d'équilibre donc voilà et je pense que en tout cas révélations et justice ont l'air de réunir assez ensemble et donc il devrait se passer encore pas mal de choses comme ça dans les jours qui viennent et donc dans cette semaine qui vient les huit à dix jours qui viennent mais ça permet de reprendre sans doute une certaine partie de confort de bienveillance d'autonomie on a ici cet arcane la force on voit qu'elle reprend les situations en main mais qu'on change de cap quand même on voit qu'on a tout un tas d'outils mais il ya certaines choses c'est bon on veut plus en entendre parler d'accord c'est clair à net on veut plus en entendre parler regardez notre battleur qui balance ça par dessus son épaule et qui regarde dans une direction opposée on a l'amoureux il ya toujours cette énergie de rassemblement d'harmonie qui est là en tout cas cette volonté donc on voit bien qu'il ya des choses qui se changent bon dans ce qui rythme ça quand même on a l'énergie c'était la première que j'avais sorti j'ai toujours le diable il ya toujours cette dualité qui est quand même très 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 forte d'où peut-être ce message d'ailleurs un de notre étoile qui pour ça que j'ai insisté dessus tout à l'heure peut-être qu'on m'a guidé à assister dessus c'est de vraiment aller à l'essentiel pas trop sombrer dans trop l'anxiogène anxiolytique et cette volonté de nuire en tout cas parce que le diable je vous invite à si vous en doutez à regarder la signification de l'arcane c'est souvent mensonge trahison maveillance méchanceté à toutes les énergies plus basses et plus négatives de l'être humain on voit que c'est toujours présent mais qu'on nous dit par rapport à ça il faut voilà se mettre en retrait comme le fait notre ermite et avancer lentement mais sûrement qu'on conforme à nos à nos convictions et à ce que nous ressentons et à nos intérêts personnels le pape nous dit aussi que dans tout ce bazar dans tout ce chahut de faire preuve d'une certaine sagesse une certaine prudence une certaine modération ça n'empêche pas de continuer à faire ce que l'on a à faire mais ne pas faire des choses sur les coups de tête et le faire avec en regardant où on met les pieds contrairement à ce que fait notre ici notre mât qui s'en va joyeusement il s'y flotte mais regardez il regarde à côté il ne regarde même pas il met les pieds on sent quand même que cette semaine va être encore une semaine de je pense de mouvements de révélations de choses un petit peu imprévues voilà cette tour qui explose donc ça peut être un peu le prolongement de ce qu'on a eu sur la fin de semaine dernière et qui pourrait se manifester sur ce début de semaine on nous dit tout ça qu'il faut par rapport à tout ça de rester assez assez serein c'est stoïque et laisser faire voilà c'est pas forcément de notre pouvoir de notre ressort ça fait ça fait partie du cours des choses et que l'on semble vouloir nous dire à travers ce tarot et n'est que tout cela finalement est assez précurseur de nouveautés qui nous seraient plus favorables voilà alors on va regarder on va regarder avec le tarot des druides est ce que ce que nous dit s'il nous confirme ce tarot des druides ou non ce que nous a dit le tarot de marseille on va essayer de mettre à l'épreuve ce tirage de changement on va dire qui continue à être annoncé alors ce que nous avait dit le tarot la semaine dernière a porté un peu ses fruits 1 on a vu que on a eu des informations des changements un peu voilà de quelque chose qui nous semblait immuable en fin de semaine alors en tout cas la donne qui s'est enclenché la semaine dernière semble semble que ça va ça va continuer 1 ça semble être voilà on a cette nuit en route 1 allez on coupe eh ben oui eh ben dit donc voilà bon on va dire quand même que je pense que toute cette idée de réunification de personnes qui se sont regroupés qui se font entendre on pourrait penser d'ailleurs en particulier aux manifestants mais peut-être pas seulement hein toutes les personnes qui toutes les énergies qui ont voulu en tout cas se réunir vont porter leurs fruits on a ces énergies qui sont ici avec amoureux mais ça a porté leurs fruits j'ai vraiment dans ce milieu de jeu dans la signification donc de cette semaine qui s'annonce la même avec un petit décalage que ce que j'ai eu avec le tarot de marseille j'ai sorti la mort hein d'accord donc le changement il est acté en cours il se passe il va se passer des choses assez fortes hein des voilà bon prenons le positivement parce que souvent cette cette mort ce changement de cap annonce quand même des choses nouvelles donc c'est assez bon le noter ça se fait souvent non avec un côté ça ça clashe un peu et donc c'est pas forcément confortable à vivre sur le moment c'est aussi que ce qu'on forme ce que à ce que nous disait le tarot il ya quelques jours mais ce changement il a l'air d'être à nouveau acté ici j'ai la confirmation avec le tarot des druides de ce que disait tarot de marseille et on voit que bon oui ça va nous amener à quelque chose de plus positif j'ai sorti la roue cette femme qui trace son cercle et aussi une forme de reprise en main de nos vies alors ce sera étudié un peu plus profondément mais il semblerait quand même que on l'a assez souvent dans le futur quand même on soit plus des acteurs ou qu'on soit peut-être plus des acteurs de nos vies et des choses qui se passent que ce que c'était c'était jusqu'ici depuis des décennies des décennies ça c'est bon à noter on voit à nouveau quand même qu'on a ce changement comme je viens de vous dire mais qui nous amène une forme de paix d'abondance et d'harmonie de voilà de tout cas ça va nous ramener dans quelque chose de plus serein va ça devrait pouvoir dans dans l'ensemble je dis bien dans l'ensemble nous apaiser je rappelle que vous êtes bientôt 11000 à me regarder enfin 11000 abonnés plus tous ceux qui me regardent sans pas abonner donc c'est beaucoup plus de monde je peux pas répondre individuellement mais on voit bien que dans l'ensemble ça devrait nous ramener à quelque chose de beaucoup plus harmonieuse beaucoup plus plaisible voilà donc ça vous voyez cette femme est quand même assez sereine mais voilà il ya toujours cette idée je vous l'ai sorti tout à l'heure avec le tarot de marseille nous la revoici sous une autre symbolique cette tour 1 donc on n'est pas à la fin de bouleversement fort inattendu de révélation de vraiment de bouleversement très très fort c'est ça qui peut semer un peu d'inconfort quand je vous disais parfois un peu d'anxiété mais on voit bien que c'est là et on a l'énergie de la justice qui est quand même toujours ici alors qu'il nous annonce un retour à l'équilibre mais on revient quand même qu'il ya des choses qui vont être tranchées et peut-être par notre institution qu'on appelle la justice mais aussi par quelque chose de beaucoup plus universel en tout cas on voit quelque chose de plus équitable et qui vient qui vient comme ça remettre un petit peu d'ordre dans cette dans tout ce que nous vivons et dans les jours prochains je vous le disais quand on vit des périodes comme ça de bouleversement de cataclysmes qui sont parfois un peu hors de contrôle ça peut semer un peu de l'inquiétude et d'inconfort et bien il est symbolisé ici par ce pendu mais bon c'est pas une situation irréversible et définitive c'est juste transitoire passager voilà donc il n'y a pas lieu non plus de trop 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 s'inquiéter et d'ailleurs je vous ressort à nouveau l'étoile qui vous dit mais bon allez à l'essentiel allez à l'essentiel virons de nous tout ce qui est pollué nocif voilà et pour faire ça zen tranquillement voilà un peu dans notre fort intérieur donc le toujours le même message voilà il ya une forme de reprise de contrôle d'autorité mais d'abondance aussi ici on sent quand même qu'il ya toujours une très forte autorité un bon voilà mais il faut aussi peut-être parfois s'affirmer c'est valable dans nos vies donc on a l'abondance voilà on n'a pas quelque chose de très désartique regardez ce personnage et certes il fait preuve d'autorité mais autour de lui il ya de l'abondance contrairement à ce qu'on a et on a ici le grand prêtre donc le grand prêtre est quand même quelque chose d'assez spirituel et elle fait assez opposition au seigneur qui nie s'impose aussi un la force mais c'est très froid il n'y a pas du tout d'abondance autour de lui comme on a ici voyez de presque j'ai pas des fruits des couronnes et des choses comme ça le grand le seigneur lui et le grand le seigneur lui est sur un un trône en granit 1 3 et rien autour de lui et là on sent quand même un peu plus d'abondance il y a une notion de choses comme ça par ce grand prêtre de spirituel voilà un peu d'énergie de l'univers positif qui pourrait revenir on sent toujours cette forme de paisibilité qui revient mais attention on a toujours un petit spectre au fond cette dualité a toujours on a sorti le diable tout à l'heure avec le tarot de marseille on le retrouve ici avec toujours cette volonté de nuire mais on a quand même globalement des énergies beaucoup plus positifs qui sont là qui font que ce diable est quand même assez en arrière-plan voilà alors ce qu'on va faire maintenant et bien on va encore aller un peu plus creuser et mettre ses prédictions un peu plus à l'épreuve et mes prédictions d'ailleurs aller plus plus à l'épreuve et donc me mettre à l'épreuve moi-même on va regarder avec le pendule quelles sont les cartes les plus symboliques de ce tirage de cette semaine pour en faire la synthèse voilà et aller au bout des choses quelles sont les cartes on va passer pendu sur chacune des cartes une première fois et puis pour charger toutes ces énergies et puis après on va interroger pour savoir qu'elles sont les cartes les plus symboliques de cette semaine du 13 septembre 2021 voilà voilà alors je sors cette gamme voilà c'est à ce que tu réponds ouais oui c'est la réponse très fort hein je vais vous la montrer la mettre en haut bien j'en ai sorti pas mal quand même hein il y a pas mal de messages alors je vais vous les sortir je vais vous les sortir j'ai sorti des cartes très fortes finalement j'ai fait ça un peu l'instinct comme je me laisse souvent guider donc j'ai pas sorti de la manière très conventionnelle mais vous allez voir c'est quand même assez édifiant ce que j'ai sorti alors pour symboliser vraiment le coeur des choses un message très fort et c'est là que le pendule d'ailleurs a réagi le plus fort j'ai sorti la tour et la justice hein donc je vais vous les montrer parce que je sais que parmi vous il y a beaucoup de personnes qui pratiquent aussi le voilà la cartomancie on a la tour et la justice hein et donc on voit bien c'est qu'il y a ici cette idée de de révélation de changement de bouleversement très fort ponctué quand même par la justice et un retour à l'équilibre une volonté de justesse voilà ça c'est bon de le noter dans cette symbolique pourquoi pourquoi ça hein pourquoi la tour et la justice j'ai sorti la roue et la mort d'accord et donc la roue fait que la vie reprend ses droits les choses doivent reprendre leur cours tout va pas se passer cette semaine mais en tout cas c'est la volonté hein c'est que la vie doit reprendre ses droits les choses doivent reprendre leur cours et qu'il y a de grands changements qui sont en cours ou qui sont en train de s'opérer ou qui vont s'opérer avec cette arcane la mort voilà mais qui annonce toujours une renaissance donc d'où cette idée de la roue juste à côté d'accord et en synthèse on nous dit quand même qu'on doit retourner à l'abondance et à l'harmonie à la vie bon c'est un peu bizarre parce que ça ferait penser au printemps alors qu'on va rentrer à l'automne et à l'hiver mais on voit bien que avec ces arcanes les amoureux et cette dame qui est remplie d'abondance on voit bien qu'il y a cette union cette unité cette vibration commune cette harmonie qui est là et qui nous ramène à la vie avec cette dame qui est au bord de l'eau l'eau est quand même une énergie de vie principale avec cette dame qui est là comme ça avec plein de toutes ses vies tout ce qu'elle sait faire elle est un peu sur son trône avec sa couronne enfin pas sa couronne mais son trône voilà majestueux avec des fleurs autour d'elle on voit bien qu'elle est complètement dans cette harmonie et l'abondance cette dame d'ailleurs semble même être enceinte donc portez ce signe de vie vous verrez pas trop bien je pense avec la cam et donc plutôt donc vraiment dans l'énergie de la vie de la renaissance et de la naissance comme a pu nous dire le tarot donc quand même restons à la fois informés mais pas d'intoxicine et désinformés toute cette semaine restons vigilants et ce que je vous dis d'ailleurs peut être utile pour des problématiques personnelles parce qu'on sent quand même que là il y a le coup de tonnerre et qu'il y a des changements qui s'opèrent un espèce de retour à l'équilibre et que on nous annonce un retour à quelque chose un juste retour des choses je pense qu'on va récupérer finalement ce qui nous revient de plein droit voilà en partie en tout cas et que ça devrait commencer au moins à créer des conditions plus harmonieuses et plus prolifiques voilà ça peut être valable pour des problématiques personnelles parce que je vous dis souvent les tirages en synchronicité bon voilà je peux pas vous dire très précisément pour chacun d'entre vous on risque de me répéter vous êtes très 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 nombreux à me regarder mais on s'attend quand même à un juste retour des choses un juste retour à l'équilibre mais comme ça il y a des choses qui sortent on voit bien on sort quand même souvent la tour que ce soit avec le tarot de Marseille le tarot de la druide et aussi quand tout le monde a perdu une chose sur des cartes donc oui je vous ai parlé de la girouette tout à l'heure mais oui le vent a tourné le vent a tourné le vent a tourné je pense qu'il va tourner il va rester dans ce sens pendant un petit moment quand même donc ça pourrait être voilà comme ça pour au moins les jours qui viennent 8-10 jours qui viennent le cap de ce qui a tourné pourrait continuer comme ça apporter apporter ses fruits apporter son lot de nouvelles sous ce flux là voilà donc semaine de changement semaine de révélation mais semaine de choses de juste retour des choses voilà qui sont en train de se mettre en place tout va pas venir comme ça en claquant des doigts faut pas trop rêver non plus mais c'était quand même assez fort des énergies assez fortes donc voilà ce tirage était un peu long mais on a eu pas mal de choses à voir bon bien sûr je le répète nous sommes dans le domaine du divertissement et de la prédiction d'un art d'un art divinatoire voilà donc on essaye d'éclaircir un petit peu ce monde qui nous entoure mais c'est pour ça que je prends la peine de recouper tous ces tirages si vous me suivez depuis assez longtemps on revient qu'on a quand même un fût conducteur que les nouvelles soient bonnes ou moins bonnes voilà mais le but n'est pas de brasser à tout va des mauvaises nouvelles et de l'anxiété tiens quand on essaye d'avoir des réponses c'est pour essayer d'avoir des réponses et des solutions et de ne pas rester enfermées dans un passé ou dans un présent qui est d'ailleurs assez virtuel présent n'existe pas en tant que tel d'ailleurs j'en veux pour preuve l'instant où je vous ai dit le présent n'existe pas c'est déjà du passé donc seul le passé et le futur doit guider nos pas et notre volonté donc il faut continuer à penser et donc le but des arts divinatoires et d'un art et l'ouverture de l'esprit et du monde comme tout art d'ailleurs si j'en prends des personnes qui font de la musique ou du dessin ou de la peinture donc que je n'ai pas forcément je serai bien aimé en tout cas pour la peinture ben c'est de se projeter vers quelque chose voilà vers le futur vers l'avenir et ou de laisser une trace d'un passé un instant T donc voilà il ne sert à rien de rester donc le but de tout art est d'apporter quelque chose en plus d'apporter de la valeur ajoutée forme d'harmonie ou de compréhension ou un message voilà comprendra qui voudra et c'est la même chose avec l'avoyance puisque nous sommes dans un art divinatoire en tout cas avec pour but d'éclairer les pas et les chemins de ce monde où nous vivons dans cette incarnation que nous vivons voilà en tout cas des changements à venir de l'équilibre un retour à une forme d'équilibre voilà mais ça va pas se faire forcément un claquement au doigt donc voilà c'est bon de le noter merci à celles et ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout merci de votre fidélité si vous avez apprécié je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne sur Youtube c'est assez simple il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification à côté si vous voulez vraiment être sûr de ne rien manquer de tout ce que je partage de cet état d'esprit que je partage même au-delà de ces tirages de tarot et bien je vous invite à vous inscrire à la newsletter intuition libre c'est absolument gratuit vous avez le lien dans la description ça vous permettra de recevoir un mail quand je publie je partage une nouvelle chose c'est aussi meilleur moyen de rester en contact quoi qu'il arrive et puis bien sûr merci de votre soutien et en cliquant sur le bouton merci qui est sous cette vidéo vous avez la possibilité de faire un don si vous le souhaitez à partir de deux zéros de mémoire c'est géré par YouTube vous avez aussi la possibilité de me soutenir en mettant un j'aime et en partageant ces vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux merci encore à toutes et à tous et à toutes ces personnes qui le font voilà en tout cas merci de m'avoir suivi jusqu'au bout j'ai été ravi de partager cet instant avec vous je souhaite à toutes et à tous une bonne journée une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages